La tactique c'est d'essayer de blesser un maximum les joueurs pour qu'ils n'aient pas envie de prendre la place. Pourquoi c'est ta tournée ? Parce que j'ai gagné 3 énergies. Si vous ne voyez pas, c'est parce qu'il y a plein de jeux ce soir à tester. Des jeux yellow. D'abord on a à la carte. Bon, le match. Je recommencerai plus tard. Bon, allez, moi je vais essayer la température. Donc je reviens à 0. C'est difficile la crêpe, si vous êtes pour 5 points. Ensuite on a... Biblios. Biblios, c'est bien. C'est bien. Moi j'ai aimé. Moi aussi. Un super jeu de cartes avec 5 petits dés. Ils ne sont pas si petits que ça. 5 gros dés. Non, ils sont de taille normale. Taille normale. Ouais, 5 dés normaux. Je lui donne, c'est ça ? Non, c'est normalement. Non, c'est pas la peine de manteau noir. Ouais. Et ensuite, le orange. Ah bah c'est moi avec le 1. C'est toi avec le 1. Oh putain, j'ai gros marre. Et ensuite, le rouge. Mais si, mais tout le monde l'a défaussé. Le rouge, c'est Toto. Après, on demande, deux tours. Premier tour, sélection de cartes. Et ensuite, en chair. C'est sympa. Très bien. Rapide. Facile à comprendre. Assez beau. Le packaging est nickel. Voilà. Ce soir, Biblios. Ensuite, on a du Salem. Salem, c'est déjà plus costaud. Moi, jamais joué non plus. Moi non plus, mais il y en a qui sont fans. Il y en a qui ont joué ici, non ? Ouais. Ouais. C'est bien Salem ? Ouais, ça va. Bon, ok. Ce soir, Salem. La sortie de Cannes 2011. Monsieur Richard Garfield, c'est quand même monsieur Magic. King of Tokyo. Ça, pour moi, c'est du bon. C'est du bon. C'est du costaud. Moi, j'ai aimé. Du costaud, mais simple, facile, fun. Rapid. Ouais. Non, c'est du... Ce soir, King of Tokyo, bon. Pas forcément. Si t'as aucune patte, tu... Mais j'ai énormément une patte, tu... Ouais. C'est Carole. Carole. Quoi ? Par contre, tu vois, il y aille. Ah si ? Il y aille. Carole, on va garder le même. Il a oublié d'y aller, oui. Mais par contre, il... On a du... Leeming Mafia. Leeming Mafia. Une course de leeming. Moi, j'ai fait une partie. Je te laisse... Moi, j'ai bien aimé. Ah oui, j'ai eu deux fois. Ah, en tout cas, il y a pas mal, le foyer. Comme c'est sûr qu'il y a eu le temps que j'ai stressé, moi, je peux parler. Alors, on va jouer là. C'est quoi, un numéro d'aujourd'hui ? Il va se rapporter une thune, effectivement. Est-ce qu'il y a une mission, on peut la faire plusieurs fois ? Ce soir, on a aussi du Zakipak. Ça va déménager. Yeah. Zakipak, c'est un jeu où il faut déménager, il faut faire des constructions dans un camion. Construire ses cartons, ses meubles et tout ça dans un camion. C'est assez sympa. Remplir son déménagement en évitant de perdre de place. Le thème est sympa, en tout cas. Victor et le château aux mille miroirs. Ça, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est plus pour les petits, déjà. Ça me fait penser à un petit jeu qui s'appelle Ket. Oui, on va y venir bientôt, là, sans tarder. Dungeons Lord. Oui, de M. Chvatil. Alors là, déjà, c'est du plus lourd. C'est des bonnes parties, mais sympa. Un de mes petits préférés, parce qu'il est un peu surnaturel, ce jeu. Ket. On remonte. Ket. On remonte. Ket. Parce qu'il y a du miroir, et puis il y a du laser, et puis... Sci-tech. C'est surnaturel, en fait. C'est un jeu surnaturel, vraiment. Il se passe des choses. C'est physique. C'est physique. C'est bien. Je suis en train de dire... Je suis en train de dire... Hein ? Hum ? C'est un jeu. Je prépare des mauvais coups, des fois. Et enfin, alors on a gardé pour la fin, parce que Whirkel fait un peu l'actualité en ce moment, c'est un jeu de l'an dernier, il a candidaté pour le Spiel des Jahres, il était nominé, et puis monsieur a eu le Spiel des Jahres il y a une semaine, à peine. Voilà, donc a priori le meilleur jeu du monde 2011, Whirkel. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 16, 16, 17, 17. C'est un jeu simple, on va l'expliquer vite fait, parce qu'il s'explique vite fait, c'est de très grand public. Alors le problème de Quarko, c'est que la boîte est difficile à ouvrir, il faut dire ce qu'il y a. Le nom est imprononçable, mais c'est marqué déjà sur la boîte. Il faut être au moins deux pour ouvrir la boîte. Est-ce que quelqu'un peut venir nous aider pour ouvrir la boîte, le Quarko, s'il vous plaît ? Venez nous aider ! On va appeler les portes. Personne ne vient nous aider, c'est bon. Le Spiel des Jerez, dans les critères, il n'aide pas la facilité d'ouverture de boîte. Donc dans le jeu, il y a une règle, et puis un sachet qui est plein de dominos. Et là, entre les jambes, je me permets de... Non, mais c'est pas grave. Et sur chacune des pièces, donc, des figures. Des symboles. Voilà, donc des symboles différents, et puis de couleurs différentes. Il faut tout simplement faire des alignements, soit de même couleur, soit de symboles identiques. Et à chaque fois, on note les points, et puis forcément, à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne, classique. C'est simple, efficace. Rapide. Rapide. Tout va bien. Pour contrer, hein. Un bon Spiel des Jerez. Un bon successeur à Dixit. Oui. Ce soir, on découvre tout ça chez Chamboultou. Et puis, on vous en dit plus la prochaine fois. Merci, on va jouer ? On joue. C'est parti. Je trouve qu'on est efficace. Euh... Hein ? Non ? Non, moi je pense pas, mais bon. Il y a eu quelques loupés. K'est parti. Merci.